Plus de 4 semaines de guerre n'auront pas eu raison de l'amour et de la détermination d'une cinquantaine de jeunes couples originaires du nord d'Israël, qui, dans un premier temps, n'ont pas pu célébrer leur mariage du fait des bombardements du Hezbollah. Avec un peu de retard, ils sont finalement parvenus à s'unir pour la vie. La cérémonie et la fête se sont tenues à Tel Aviv, en présence du grand rabat ashkenaz d'Israël, Shlomo Metzger. Nous sommes continués à notre histoire de jeter, que plus de 50 jeunes couples sont marquées au même temps. Et vous savez, dans notre tradition, nous nous brûlons un verre dans la fin de cette fin de la fin. Donc c'est un symbole que le plus grand rabat que l'Israël peut envoyer à Nasrallah, si célébrer 50 mariages en même temps sort quelque peu de l'ordinaire, la joie des mariés et de leurs proches est restée intacte. Les convives étaient au rendez-vous et la fête a battu son plein jusqu'au petit matin. Sous-titrage Société Radio-Canada